bonjour donc nous arrivons au problème numéro 16 alors ce problème il a été publié dans la revue luthyanienne Shashmatija en 2014 et a reçu le premier prix et donc c'est un idéan en deux coups avec deux solutions matériel 13 pièces 6 plus 7 ce n'est pas méridite puisque j'ai 13 pièces alors alors il n'y a pas de leads form c'est à dire un matériel optimal puisqu'on a on a le pion c3 et le pion f6 qui voilà qui sont là pour des autoblocages lointains comme on verra à travers les solutions donc description de la matrice au début on a deux clouège la tour d7 elle est clouée par le fou et 8 et le fou a2 il est cloué par la tour a1 puis on a une configuration une autre configuration de pièces noires la tour b3 et le fou 16 qui ferme les lignes de la tour d7 et du fou a2 vers la case d5 voilà donc le fou 16 ferme la ligne de la tour et la tour b3 ferme la ligne du fou a2 puis on a le couple fou d2 et cavalier e1 qui va réaliser un échange de fonctions qu'on verra par la suite donc alors la solution donc il faut clouer il faut déclouer les pièces blanches tour d7 et x2 les premières solutions je fais tour b5 alors c'est un coup bivalve puisque il ouvre la ligne du fou vers d5 et il décloue la tour évidemment le fou ne va pas jouer puisqu'il est toujours cloué mais il garde la case d5 et comme la tour elle est déclouée c'est elle qui va jouer donc je joue tour cet échec je fais chèque et je prends quelques cases du champ du roi noir le roi va jouer sur la case d4 et là je fais fou e3 mat mat modèle toutes les cases sont gardées une seule fois par les pièces blanches le fou a2 prend deux cases c4 et d5 le cavalier 1 prend une case la case d3 le fou e3 il prend d4 et récupère c5 la tour e7 elle prend trois cases e5 e4 et e3 donc on a bien un mat modèle alors la deuxième solution voilà c'est de manière analogue en écho orthogonal diagonale on a cette fois le déclouage du fou par le fou d6 qui réalise lui aussi des bivalves puisque il ouvre la ligne de la tour d7 vers d5 et déclouage du fou alors le fou il garde pas toujours d5 mais il est décloué par contre la tour elle garde des serres du coup je joue fou échec on a deux en d1 le roi va en e5 et là tout à l'heure c'était le mat du fou maintenant on a un mat du cavalier cavalier f3 mat deuxième tableau de maths qui est lui aussi modèle puisque le fou a2 garde deux cases le fou d2 garde une case le cavalier fait échec et récupère d4 la tour d7 prend deux cases d6 et d5 et puis le pion d5 il sert à quelque chose donc il garde la case e6 alors que dans la première solution le pion d5 ne servait à rien du tout donc f6 alors la c3 il sert parce que il fait un blocage et dans la deuxième solution le pion f6 il sert puisque il ya un blocage en f6 donc c'est une idée bien bien faite qui a séduit les juges lui accordé le premier prix par contre dans le même concours j'ai envoyé d'autres problèmes qui n'ont reçu aucune distinction et parmi ces problèmes qui n'ont reçu aucune distinction il y en a un qui est accepté de l'album fidé par contre celui là qui a le premier prix bas il a été refusé comme quoi les jugements sont subjectifs et les juges n'ont pas tous le même goût voilà à propos de ce problème alors il ya évidemment un contenu thématique en bas donc il ya des échanges de fonctions alors je reprends la position de base donc lorsque le fou mat le cavalier garde passivement une case du champ du roi noir et lorsque le fou garde une case du champ du roi noir le cavalier mat et puis le deuxième système de fonctions ça concerne la tour des 7 et le x2 lorsque la tour garde des 5 le fou fait échec qui garde des cases du champ du roi noir et lorsque le fou lorsque le plat tour fait échec bas c'est le fou qui va garder la case des 5 voilà c'est une idée très très bien fait et qui a plu au juge il va accorder ce prix majeur voilà concernant le problème numéro 16 merci de votre attention et à la prochaine